Nous avons un dossier, pas très important financièrement, mais qui a beaucoup de sens, et qui concerne une subvention exceptionnelle à une association qui porte l'esprit de la résistance. Monsieur Fournier. Oui, merci, bonsoir. Les parents proches, les enfants des résistants qui ont libéré ANMAS en 1944 se sont réunis en association afin de récolter et de rassembler leurs archives, leurs documents, pour les mieux utiliser et les diffuser, et puis par là même faire connaître l'action de leurs aînés. C'est l'association ERA, donc Esprit de Résistance dans la région ANMAS-Sienne, et qui a déjà mis d'ailleurs sur pied une exposition dont nous reparlerons dès que nous pourrons la montre au public, dès que le Covid nous le permettra. Voici donc la délibération. Dans le cadre de ces activités de diffusion des faits et témoignages relatifs à l'action de la résistance dans la région ANMAS-Sienne durant la Deuxième Guerre mondiale, l'association 3945 Esprit de Résistance en région ANMAS-Sienne, 3945 donc ERA, sollicite le soutien financier de la ville pour la préservation de documents historiques. Il s'agit notamment de numériser et de sauvegarder un ensemble de trois cassettes VHS correspondant à une durée d'enregistrement de 64 minutes. Ces vidéos aideront à la création de panneaux d'exposition, tout en étant des outils de médiation complémentaires pour permettre la valorisation de cette mémoire auprès des habitants. Elles contiennent une interview d'Andréa Lombert relative à différentes missions clandestines auxquelles ce dernier a participé, ainsi que des témoignages de rescapés de vieux Ansala et de Viry, dont des enfants accompagnant Marianne Cohn. Le coût de ce budget s'élève à 227 euros. Effectivement, ce n'est pas faramineux. Ceci étant exposé, considérant que les objectifs de ce projet sont communs avec ceux que la ville se fixe en matière de politique culturelle, il est proposé au conseil municipal de verser à l'association 3945 esprit de résistance en région de Massienne, une subvention exceptionnelle de 227 euros. Dépense évidemment inscrite au budget primitif 2020. Oui, je vous disais, l'importance de la subvention n'est pas énorme, mais c'est le geste, c'est ce que ça représente. C'est une partie de ce qui se constitue peu à peu pour la maison des mémoires sur laquelle beaucoup sont en train de travailler. Et on a là, je peux ajouter, une association qui est très active. C'est vraiment, ils sont très attachés à faire connaître l'action, en particulier de leur père, et ils sont vraiment très très actifs. Absolument. Ils ont d'ailleurs déjà remis beaucoup de documents à la ville, notamment un drapeau nazi, le revolver du chef des nazis qui était à Anne Masse. Enfin bon, il y a des symboles comme ça qui sont très forts. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Il y a l'unanimité, merci. Merci.